Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui du coup on se retrouve enfin pour le petit deck profile Melphi Alors ce deck profile il découle de quoi ? Il découle d'un projet que j'ai eu il y a quelques temps suite à ma petite pause sur Youtube C'est tout simplement faire un deck pour lequel la communauté vote Et tous les mois faire un deck profile différent en fonction de vos choix etc La première vidéo on va pas se mentir c'était un véritable KO Il y avait des commentaires dans tous les sens etc Je m'y suis mal pris tout simplement pour ce système de vote Là ce mois-ci ça sera beaucoup plus simple puisque du coup je vous ai mis un lien dans la description Sur lequel j'ai déjà mis une petite liste de deck qui me semble intéressant Et du coup vous pourrez choisir avec Je me suis simplement basé sur les commentaires qui étaient le plus revenus Et du coup ça vous permettra de choisir bien simplement quel deck il vous plaît à vous Et de choisir pour le mois d'après etc Ce deck là il a une idée Alors déjà c'est un deck profile qui me semble intéressant C'est moi qui ai fait la liste, j'ai travaillé sur les combos etc Mais l'idée c'est vraiment quoi ? Il y a deux groupes dans les commentaires Il y a deux types de personnes qui ont regardé cette vidéo La première partie c'est la Melphi Compagnie Je vous ai vu sur Twitter C'est tout simplement les joueurs qui jouent déjà à Melphi Qui connaissent le deck, qui connaissent les tips, qui connaissent les combos etc Et c'est sur vous que je compte Pourquoi ? Parce qu'il y a la deuxième partie Qui sont peut-être des joueurs lambda ou peut-être des joueurs compétifs J'en sais rien Et qui peut peut-être après ce deck profile là se diront Ok bah le deck il coûte pas très cher Ou j'ai la plupart des cartes Ça a l'air marrant Je vais me faire le deck Et en vrai j'aimerais bien vous réunir à travers cette vidéo Et c'est vraiment l'idée que j'ai à travers cette vidéo De simplement pouvoir les joueurs à Melphi Donner des tips et des réponses Aux joueurs qui connaissent pas forcément le Melphi Et qui voudraient simplement un maximum d'informations Donc voilà j'espère que l'idée a été assez complète Concernant le deck J'ai vraiment voulu faire un deck Melphi Pas un deck genre Engine Melphi avec 3 cartes Juste parce que c'est utile dans certains mondes etc Non pas du tout J'ai vraiment voulu faire un deck Melphi Donc c'est pour ça qu'il y a des petits engines dans le deck en lui-même Mais ce n'est pas 3 cartes Melphi dans un deck Tribrigade par exemple Clairement pas Donc voilà j'espère que la liste vous plaira J'espère que le concept vous plaira J'espère que vous serez nombreux à aller voter dans les commentaires Évidemment si cette vidéo te plaît Le meilleur pouce, l'abonnement Dis-moi ce que t'en avais pensé dans les commentaires Et c'est parti pour ce deck profile Ok donc c'est parti pour le petit deck profile Melphi Franchement ça me fait vous présenter des Melphi D'un côté je les trouve mignons Et de l'autre côté Bah en vrai c'est quand même assez fort Donc genre se faire péter la gueule par des lapins Je trouve que c'est un délire particulier Donc deck, extra deck, pas de side deck Dans ce format là de vidéo Parce que très sincèrement Je ne pense pas que ça soit adapté Là c'est vraiment l'idée de vous montrer un deck en lui-même Donc 3 pupilles Parce que je pense que c'est très sincèrement Celle qui a un effet le plus intéressant Lorsqu'elle remonte dans la main C'est parti également En fait c'est vraiment les deux plus intéressants Ceux qui va te servir le plus souvent Et après un pony et un feiny Alors les Melphi Alors je prends l'exemple de Pupille par exemple Il a un effet il dit que si un monstre Si votre adversaire invoque qu'un monte normalement ou spécialement Et bien simplement sauf devant la damage tech Ou si un monstre attaque cette carte là Tu peux renvoyer cette carte à ta main Et tu peux invoquer spécialement un monstre de bête max niveau 2 Depuis ton deck Donc ça c'est intéressant parce que ça va combiner avec d'autres cartes du deck Et durant la N phase Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main Donc ça c'est intéressant parce que Tous les Melphi ont le même effet Donc si l'adversaire invoque un monstre Et bien si tu as un Melphi sur le terrain Tu vas pouvoir faire son effet L'avantage de Pupille Lui il va recycler Lui il va spé du deck Lui il va Tac 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 Lui il va ajouter une bête depuis ton deck à la main Donc c'est une bête il n'y a pas de niveau C'est vraiment super fort Le Pony lui il recycle du cimetière Et lui il va permettre d'invoquer spécialement un bête depuis la main Donc ça c'est intéressant Ils ont tous cet effet là commun D'avoir un effet Alors lui il va Vous avez compris les effets Mais ils ont tous l'effet de se respect à la N phase Et du coup ça permet d'un côté de faire du CA Et de l'autre côté de pouvoir gérer certains trucs Parce que le Pupille notamment Il va aller invoquer Alors on en reparlera tout à l'heure Mais cette carte là Qui elle même dit Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre bête Vous pouvez cibler une carte au terrain Détruisez-la C'est pas une fois par tour Donc en plus de ça Tu vas pouvoir éventuellement en abuser C'est assez fort Donc ça c'est pour le corps Melphi Encore une fois L'idée c'est de jouer le maximum de Melphi possible dans ce deck là Très sincèrement Je pense qu'on ne peut pas plus grossir ces rations là Ça serait trop en fait Tout simplement Donc ça c'est pour la base Melphi Tout simplement Il y a deux magies également Melphi Après on a nos normal summon Alors normal summon On a la meilleure Qui va être le chat Tout simplement Le chat tu le normes Tu le costes Tu peux spé Deux bêtes Depuis ton deck De max niveau 3 Donc ça c'est super fort Tu la normes Tu as tout simplement Lion de nature Donc c'est quand même juste incroyable Et puis le castor agile Qui dit que lorsqu'il est invoqué normalement Tu peux spé Le deuxième Depuis ton deck Tout simplement Donc ça c'est turbo x6 2 L'avantage c'est que lui aussi Il fait turbo x6 2 Mais tu peux en profiter Pour aller chercher du niveau 3 Tout simplement Donc ça c'est les On va dire les 5 normales du deck T'as envie d'avoir un shove softer Ou un castor agile Evidemment si tu as deux castors agiles Bah c'est la merde On va pas se mentir Mais ça arrive assez rarement Et c'est pour ça qu'on en joue que deux Du coup pour vraiment réduire au maximum Le nombre de fois Où on peut le toucher Alors comme je vous disais Probablement en intro de la vidéo Je joue un petit engine tribrie Alors c'est pas vraiment un engine tribrie Je joue juste 3 keras Et quelques cartes de l'extra deck Pourquoi ? Parce que keras il dit 10 cartes 1 Et tout simplement spé L'avantage c'est que du coup Tu vas pouvoir faire la lien 2 facilement Et que encore une fois Bah c'est du turbo x6 2 Donc ça c'est intéressant Et ça reste une carte Que t'as envie d'avoir en main de départ Quasiment tout le temps Donc en soi c'est plutôt une bonne chose On joue du coup des bêtes mystiques Alors on en joue celle-ci x3 Parce qu'elle est juste trop forte Et celle-ci bah si elle est sur le terrain Une fois par tour Tu peux défausser une carte Cibler un monstre bête De niveau 2 Depuis dans ton cimetière Et l'invoquer spécialement C'est à dire que Dans le meilleur des mondes T'as invoqué ça sur le terrain Il est géré Mais t'as déjà pété 1 T'as ça en main Tu as la normale Tu la ramènes Tu pètes 1 Et ensuite Tu peux faire ta x6 Donc ça c'est vraiment intéressant Je trouve que L x3 Ça serait pas une bonne chose C'est trop en fait tout simplement L ça pourrait être passé x2 C'est à dire c'est pour ça que j'ai que 2 ultra Parce qu'à la base Je l'ai joué x2 Mais en fait finalement T'as trop envie de l'avoir Et t'as trop envie de pouvoir en abuser Donc en soi Je trouve que A3 c'est plutôt une bonne chose Sachant que le deck peut se le permettre Ensuite on a nos 2 tuneurs Donc un Arbel Pour pouvoir faire Pour pouvoir faire Et bien tout simplement Nos 2 seuls synchrons Le Arbel Qui sert à faire le Lion Naturia Et l'Escadrie au Longue Zurel C'est la carte qui m'empêchait De vous faire la vidéo la semaine dernière Pour tout simplement faire le Herald Lui il va fullish A chaque fois 2 cartes depuis le dessus de ton deck Pour annuler une magie Donc t'as ça Tu gagnes contre SS C'est quasiment sûr Et Herald va pouvoir Se coste pour annuler n'importe quoi Donc en soi C'est pas mal du tout Lui le seul moyen de l'avoir C'est soit de le norm Soit de le SP avec 4 Ou soit de le SP T'as déjà un doute Non ça c'est de max niveau 2 Donc ça marchera pas C'est vraiment que norm ou 4 Et ça Et bien simplement C'est lorsque l'adversaire fait des effets Ou si toi tu joues SP avec un Malphi Depuis ton deck éventuellement Et ensuite pour terminer Je joue 2 Alpha Alors Alpha c'est assez fort Je trouve Déjà parce que tu vas pouvoir Le tuto assez facilement Avec pas mal de cartes dans le deck Comme vous avez pu le voir Les Malphi vont pouvoir Ajouter des bêtes depuis le deck Alpha est une bête Et ensuite c'est parce qu'il va gérer Des cartes assez pénibles Sur le board Cette carte là Elle dit que tout simplement Tu peux la SP si l'adversaire A plus de monstres Enfin une somme d'attaques Plus grande que ce que tu proposes toi Donc c'est assez facile Puisque les Malphi Ont pas beaucoup d'attaques Et tu peux cibler Un nombre de choix De cartes bêtes Bêtez les bêtes guerriers Que vous contrôlez Tu les renvois à la main Puis renvoyer le même Nombre de cartes contrôlées Par votre adversaire Ne peut pas attaquer directement Le reste de ce tour Donc souvent en fait Tu vas souvent juste L'aspect, effet Tu le renvois Et tu renvois Sans cibler des cartes de l'adversaire Donc ça passe des dragoons Ça passe des cartes un peu chiantes Et en soit Deux c'est plutôt une bonne chose Ça peut se changer au side Peut-être que ça peut se jouer A trois au side Je me rends pas vraiment compte Mais en tout cas Moi je trouve que cette carte là Est intéressante Ensuite Obéissance scolarisée Cette carte là Elle est incroyable Cette carte là Je vais vous la lire Parce que franchement Elle est ouf Si vous ne contrôlez aucun monstre Invoquez spécialement Trois bêtes à effet De max niveau 2 De non différent Depuis votre deck Mais leurs effets sont annulés Et aussi Ils sont détruits à la N-phase Très sincèrement Tu vas t'en servir On ne va pas se mentir Le reste de ce tour Tu ne peux pas invoquer Spécialement de monstre Bête exclue Donc si tu es dans un monde Où Tu as ces deux cartes là Tu fais ça d'abord Tu spé 3 Normal Tu spé 2 C'est juste super fort Alors évidemment C'est utilisable Que dans les decks bêtes Etc Mais cette carte là Obéissance scolarisée Melphi ne peut pas s'en passer Cette carte là Elle est juste beaucoup Trop forte On continue Un cache-cache Et c'est les deux dernières cartes Je les joue x1 Parce que c'est des cartes Qui sont tutorisables Avec la Xyz Le cache-cache Qui permet de cibler C'est une magie rapide Cibler un Melphi Dans ton cimetière Tu l'invoques spécialement Et donc là C'est le jeu du loup Melphi Et le cache-cache Du coup Qui est une magie continue Et qui dit que la première fois Que les bêtes doivent être détruits Par un effet de carte Ce tour Ils ne sont pas détruits Et tu peux cibler Max 3 bêtes Dans ton cimetière Deux noms différents Le CA dans ton cimetière Suffisant Et donc du coup Ça c'est pour le corps Du deck Tout simplement C'est vraiment la partie Jouable du deck Et là maintenant On a la partie entrape Je trouve que c'est cool Parce qu'on a 10 free spots Dans un deck Qui se veut pas forcément méta Je trouve que trouver 10 places C'est vraiment pas mal J'ai fait des choix Ces 10 free spots Ils sont largement changeables J'ai fait le choix De jouer un ratio Assez Un éventail Assez grand Dans l'idée de me dire Qu'éventuellement Le deck peut jouer Crossout en side Pourquoi pas J'en sais rien J'ai joué un call buy Du coup Parce que ça lui fait du bien Au deck tout simplement Deveilleur de Belle De Nib Sachant que Nib Dans le format Il est vraiment pas mal Et bien évidemment Troisième perm Qui pour moi Encore une fois Est une des meilleures Entraps actuellement Dans le format Belle fait toujours autant mal Illusioniste défait Ça reste complémentaire Par rapport à Imp perm C'est fort contribué Par exemple Et encore une fois Cette partie là C'est sûrement la partie La plus discutable du deck Puisque ça reste des free spots Et puis les free spots C'est très personnel On va passer maintenant Du coup à l'extra deck J'ai choisi de jouer Tous les malfis Fois au minimum Un fois Même la momie Qui est parfois un peu boudée Je vous expliquerai un petit peu Ses effets Et pourquoi je la joue Le malfis de la forêt Qui va permettre de tuto Donc c'est pour ça Que je les joue fois un Parce que c'est largement suffisant Les deux joyeux Joyeux parce qu'il va permettre De taper directement Dans la live point Et joyeux Il permet également De renvoyer un Xyz Et de respect un de ton cimetière Donc ça c'est intéressant Ça permet encore une fois D'abuser de certaines cartes Momie elle est un peu boudée Mais comme vous avez pu le voir Tout à l'heure On peut remplir le board En fait simplement De cartes Et du coup momie des fois Elle fait gagner des games Momie elle dit Que si elle a 5 plus matériel Xyz Matériel Lorsqu'elle attaque une carte En position d'attaque Les dommages L'attaque du monstre Est infligée directement Dans les live points De l'adversaire Donc il y a certains mondes Où et bien simplement Tu passes des games Juste uniquement En invoquant momie On continue Avec le numéro 64 C'est un peu boudé C'est pareil C'est pas forcément Tout le temps joué Dans les decks Melphi etc Mais en vrai Ça se fait des gros tokens Et ça peut être assez marrant De gagner sur ça Moi je l'aime pas trop mal La magicienne Don Red Et simplement Le Zeus Parce que ça c'est du matériel Ça permet souvent De faire Zeus Avec 4 matos Donc déclarer Zeus 2 fois C'est létal Contre pas mal de decks Donc en soi On peut pas s'en passer En plus ça vient d'être repris Donc c'est une bonne chose Les deux Simplement synchros Que je vous ai présenté Pendant le deck profile Herald qui fait le café Lior Naturia Qui est ultra oppressant Parce que Tu sais que tant qu'il est là Soit tu l'impermes Soit tu le gères au combat Il a quand même Deux milieux de son attaque Soit tu as aucune carte magie Mais ça en vrai On va pas se mentir C'est super fort Le package IP Mascarina Evidemment Parce que comme vous avez pu le voir Obéissance nous lock en bête Mais par exemple 4 ne nous lock pas en bête Donc en soi C'est plutôt une bonne chose Unicorn c'est fort Et en vrai Moi j'aime bien également Faire Unicorn Et utiliser Unicorn Pour faire Access Code Parce que du coup Access Code passe à 5003 T'as déjà Boons 1 Juste avant Et du coup Access Code va pouvoir Péter un Dark Simplement Éventuellement un Ter Juste ici Pour pouvoir Et bien simplement Popper 2 Et taper directement à 5003 On sait qu'on a des cartes Qui attaquent directement Donc des fois ça suffit A mettre l'étal Et on termine avec Le petit package Tré Brigade De Frégite Pour ce que ça apporte Pour la Reborn Pour le Draw 1 Si jamais elle vaut au cimetière Et puis Chouareg Parce que Parce que Chouareg Tu finis souvent des games Avec Chouareg Et en soi C'est du Tré Brigade C'est un fait Mais dans un deck bête C'est juste du très très bon Support bête Sur lequel tu vas pouvoir Abuser pour péter des cartes Enfin bannir des cartes Etc Donc en sorte C'est plutôt une bonne chose Et voilà pour ce Petit deck Tré Brigade Petit deck Tré Brigade Non Et voilà pour ce petit deck Melphi Que je vous ai donc présenté Et dont je suis assez fier J'espère que vous aurez Vos commentaires Vos retours en commentaire Sur cette vidéo Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Encore une fois L'idée c'est de pouvoir Retravailler la liste Vous de votre côté Si jamais vous avez des idées Qui peuvent changer des miennes Encore une fois Big up aux joueurs Melphi Compagnie Gros big up à Curtis Qui m'a aidé pour cette vidéo Puisque Et bien tout simplement C'est ces joueurs là Qui vont vous permettre De répondre à vos questions Et vraiment d'apporter Leur contenu Leur connaissance Leur savoir concernant le deck A toutes les autres personnes Qui visionneront cette vidéo Et qui auront potentiellement Des questions Qui sont potentiellement intéressées Evidemment n'hésitez pas A aller voter pour le deck Du mois prochain Puisqu'il y aura un deck Du coup en décembre Cette vidéo sort début décembre Je vais essayer d'en faire une autre Au pire elle sortira début janvier On verra bien Je ne suis pas encore tout à fait calé Sur ce format de vidéo Mais ce qui est sûr C'est que j'espère que ça vous a plu Evidemment le meilleur pouce L'abonnement Votre commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Tout simplement Et je ne vous en mette pas le plus Prenez soin de vous Faites un nombre de duels Et collez son carte Surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz